bonjour et bienvenue vous suivez la revue de presse de l'africa sénégal échafouré entre militants de pastep et fds 180 personnes arrêtées beaucoup d'arrestations ont été notées ce jeudi 16 mars 2023 suite aux violentes manifestations qui se sont déroulées dans dakar et beaucoup de localités du pays lors du procès pour diffamation entre ousmann sonko et mambégnan qui devait se tenir au tribunal de grande instance hors classe de dakar l'information a été donnée par le député gui marie sagna sur sa page le député gui marie sagna a fait état de 180 manifestants source sud quotidien madagascar vive tension au sein de l'appareil judiciaire malgache ces derniers jours la tournure compris certaines affaires judiciaires ont crispé un peu plus les relations entre les magistrats et l'exécutif et plus particulièrement avec leur nouvelle garde des magistrats fraîchement nommé à l'occasion du remaniement le 20 février dernier après plusieurs plaintes de la part de magistrats malmenés le syndicat des magistrats de madagascar a publié jeudi soir 16 mars un communiqué pour alerter sur la dégradation de l'environnement judiciaire en ce début d'année d'élection présidentielle de son côté la ministre se défend d'une quelconque ingérence sources et réponses rdc situation sécuritaire dans l'est les nations unies appelées à être plus actifs l'ambassadeur du brésil en république démocratique du congo roberto parante a appelé le conseil de sécurité des nations unies à être plus actifs face à la situation sécuritaire dans l'est de ce pays au cours d'un entretien jeudi à kinshasa avec le ministre congolais de la défense le conseil de sécurité des nations unies doit être plus actif sur les questions sécuritaires de la rdc source acp c'est mac le franc cfa et le rôle de la sainte afrique au coeur du sommet de yaoundé au cameroon que se tient ce vendredi 17 mars la conférence des chefs d'état de la sainte premier sommet de l'institution en présentiel depuis 2019 en raison de la crise du comité à l'ordre du jour notamment les impacts économiques et financiers de la guerre en ukraine l'avenir du franc cfa les crypto monnaie le financement de la communauté source et référent aux ambit l'impact des inondations sur la recrudescence du choléra inquiète après le passage du cyclone freddy en afrique australe les nations unies ont dit leur inquiétude jette concernant l'impact des lourdes pluies et des inondations dans la propagation du choléra au mozambique les fortes pluies et les inondations sont préoccupantes car l'épidémie de choléra continue de se propager a alerté dans son dernier rapport de situation le bureau de coordination des affaires humanitaires de l'onu au chat relevant que la confluence de crise multiple aggrave la situation humanitaire dans ce pays d'afrique australie source you and you serve merci de nous avoir écouté rendez vous la semaine prochaine pour de nouveaux numéros